Je te laisse l'officier. Oh, le moteur est propre et il n'y a pas des petits morceaux qui se baladent. Comme sur l'autre, le moteur paraît plus joli. Il y a des risements partout. Qu'est-ce que c'est que cet arnaque, là ? Non, mais je pense qu'il y avait... Non, mais sérieusement, c'est quoi ça ? Il y avait une promo, je crois. Ah non, il ne fallait pas l'inviter. Mais c'est quoi ces risements ? Allez, suffisamment discuté, place au pilotage. Une semaine que notre expert attend le moment de pousser dans ses retranchements la petite bombe de chez Renault. alors ça risque de décoiffer. Ça pue ! Pourquoi tu fais ça ? Ça sent mauvais. Tous les jours, tu fais ça, toi, quand tu vas au boulot ? Ça, ça fait partie de ton cahier des charges. Tous les matins. Au niveau freinage... La voiture freine, c'est clair. Mais il faut appuyer plus fortement sur la pédale que sur l'autre. Je pense qu'au niveau master vac ou assistance de freinage, il y a effectivement quelque chose. Il y a un problème. C'est la première sensation que j'ai en la conduisant. Il y a un bruit de frottement à droite. Mais il y a un bruit métallique aussi à droite. On a un bruit métallique à droite. La voiture tire à droite. Elle a eu un choc avant droit. Je dirais que pour l'instant, tout est cohérent. Après avoir relevé quelques points négatifs, enfin des points positifs pour Alonso. On n'a pas de défaut moteur. Non, il n'y a pas de défaut moteur. Elle est presque plus vive que l'autre. Au niveau mécanique, regarde. Vous voulez qu'on ait un érupteur ? Ah, vas-y. Mais c'est assez rageur. C'est plus rageur que l'ADS. Une voiture légère. Il n'y a pas de rupteur. Non, je ne vous montre pas assez dans les tours. Là, il y a un joli bruit quand même. Pas tout à fait la même gamme, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois bien que c'est quand même un compo. Voilà. C'est un peu plus cheap. Tiens, mets-le à l'arrière. Il nous manque quelque chose. Voilà, c'est parti. Détente. Écoute le chant des cigales. T'en entends, toi, des cigales ? Non, mais je n'entends pas ton moteur en tout cas. Ça, ça craint par contre. Enfin, on n'a quand même pas du tout la même sensation que sur la DS3. Il y a quelque chose qui fait qu'on voit qu'on est intervenu sur cette voiture. Vous avez perdu des morceaux ? David a eu un peu peur, donc il s'est accroché à ce qui dépassait. Il a chopé à pleine main la casquette du tableau de bord. Le moment est venu de désigner le vainqueur. Si Fabrice et Alonso ont clairement fait leur preuve, leurs voitures respectives ayant survécu au test sans gros incident, il ne peut y avoir qu'un gagnant. Déjà, moi, je tiens à vous tirer mon chapeau. Arrivé à ce résultat-là, sur cinq jours, je suis un peu bluffé. On n'a pas eu de panne. Ils sont sur la ligne d'arrivée tous les deux. Donc, c'est déjà, à mon sens, un très bon point. Alors, c'est vrai que sur la Honda Twinguna, on a des problèmes de vibration au niveau du train avant. Un petit bruit. On a deux bruits. On a un petit peu un frottement de plastique, mais on a trouvé pourquoi. Bon, sur la partie mécanique, c'est à peu près tout. Sur cette voiture-là, elle passe bien les vitesses. Elle se comporte bien. Elle freine bien. Bon, après, sur les aspects cosmétiques, des défauts d'aliments, clairement. Une forêt de Rizlan. Non, mais c'est quoi, c'est Rizlan ? Ça t'a résisté ? Non, non, ça ne m'a pas résisté. Ensuite, sur la DS3, où on a perdu la seconde à cause du zouave. Il n'en a fait qu'à sa tête. Merci, Nico. Qui a fait un gros burn, super. Il a fait fumer les pneus, il a perdu la seconde. Après, comportement routier, plutôt sain également. Pas grand-chose à dire. Par contre, sur la tienne, ce qui m'a un petit peu plus dérangé, c'est qu'en vitesse stabilisée, ligne droite, à 30 km heure ou 50 km heure, tu lâches le volant. La voiture a tendance quand même à tirer à droite assez fortement. Pour une personne lambda, c'est quelque chose qui n'est pas très sécurisant. Et Céline, que pense-t-elle des voitures au niveau esthétique ? Cette as de l'habitacle et de la sellerie sera-t-elle sous le charme ? La Twingo, le rouge est presque parfait. Presque. Il y a des petits soucis d'alignement, mais ça n'est pas le bouclier qui va avec cette option-là. Donc, pour le coup, il ne peut pas faire aller les ailes avec le bord de son bouclier. Quant à celle-ci, bon, je ne suis pas sûre que le haut du bouclier soit bien fixé. Il y a un peu de jeu. Il bouge un petit peu. Voilà, voilà. Tu as bien caché l'aile. Voilà. Il n'y a plus rien. Vous n'avez pas démérité tous les deux dans ce challenge. Vous avez vraiment fait un boulot de dingue, mais il y a forcément un classement. Notre choix s'est porté sur la DS, qui est pour nous un tout petit peu plus abouti, et surtout au niveau tenue de route, est un petit peu plus sécurisante que la Twingo. Bien sûr, je suis déçu. Je voulais gagner, certes. Mais d'un autre côté, on a réussi tous les deux. Et que la voiture des Fabrice soit terminée, c'est aussi un effort collectif. Je voulais dire un petit mot, moi, par rapport à cela, parce que je n'aurais pas pu, entre parenthèses, gagner si Alonso ne m'avait pas filé un coup de main pour la peinture du pare-choc. Donc moi, je dirais plutôt que ce n'est pas la victoire d'une seule personne, mais plutôt la victoire de l'amitié. Bravo, c'est bien, les gars. Bravo, messieurs. Très joli. Très beau. L'expérience à parler, puisque Fabrice est un petit peu le mentor d'Alonso. Je n'aurais jamais fait ce challenge avec quelqu'un d'autre. Là, je suis sur la corde sensible. C'est une personne que j'apprécie, tout simplement. C'est un frère. Ça pourrait être mon frère. La fatigue, les galères accumulées n'ont donc pas eu raison de leur amitié forgée dans l'acier. Même si nos deux mécanos n'ont rien lâché, et jouaient le jeu de la gagne tout au long de l'épreuve, ils repartent copains. Et nul doute qu'ils ont un long chemin à faire ensemble. Pourquoi pas dans leur propre garage ? Alonso, frérot, c'est pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada